On a un programme d'échange dans les périodes 6 et 7. Période 6 et 7, c'est dans la troisième étape. Période 6, c'est six semaines. Période 7, c'est la période de trois semaines. Il y a beaucoup de choses qui se passent en période 7. On a des échanges, on a des campus à l'étranger. Je n'aime pas ce mot-là, campus à l'étranger. On a l'immersion dans les économies à l'étranger. On a la certification SAP pendant cette période-là. C'est une courte période, trois semaines, où il y a beaucoup d'activités qui se passent. Donc, le programme d'échange, les programmes qu'on a actuellement, sont avec Lyon. C'est peut-être le plus grand, je crois qu'on a dix places dans ce programme-là. Donc, Warwick en Angleterre, Singapour, National University of Singapore, Lancaster en Angleterre aussi. Et l'année dernière, on a envoyé deux étudiants au Chili. Le nombre de places sont limitées pour ces programmes d'échange. Parce que c'est comme, nous, on envoie deux étudiants, il faut recevoir deux étudiants. Et notre calendrier ne correspond pas parfaitement avec les calendriers de beaucoup d'autres écoles. Donc, il y a un nombre de places assez limitées. Mais pour eux qui voudraient étudier, suivre des cours dans une université à l'étranger, il y a cette occasion, cette opportunité de le faire. On a aussi des campus à l'étranger, l'immersion à l'étranger. Trois semaines dans la période 7. Et ça, c'est une expérience dans un pays et avec un focus sur une industrie particulière dans ce pays-là. Donc, en 2010, on était en Californie. Trois semaines en Californie, on était dans l'industrie de films et l'industrie de vin. C'était un beau voyage, ça. Mais à Montréal, est-ce qu'on a une industrie de films? Oui, c'est important. Est-ce qu'on a une industrie de vin? Oui. Après, la SACU, c'est connu mondialement comme un expert, un improtateur, un distributeur de vin. Donc, on a une vraie industrie de vin ici. Corée-Japon, il y avait comme une semaine à Corée, une semaine et demie au Japon. Industrie automobile. Industrie lourde, manufacturée dans ces deux pays-là. Et Vietnam, il n'y avait pas une industrie particulière. C'était plutôt comment faire affaire dans un pays émergent comme le Vietnam. Donc, une expérience. En tous ces campus, on rencontre les gestionnaires dans les industries. On rencontre les entrepreneurs. On rencontre les fournisseurs de ces industries. On rencontre les représentants du gouvernement du pays et aussi des représentants du gouvernement canadien qui sont là pour aider les compagnies canadiennes à s'établir dans ces pays-là. Donc, si vous êtes entrepreneur ou si vous comptez travailler dans ces pays-là, c'est une bonne introduction à comment les affaires fonctionnent dans ces pays-là. Les destinations cette année, 2011, sont l'Inde, pour deux industries. Encore le film. On va passer un peu de temps en Bollywood. Et on va aussi passer un peu de temps dans l'industrie de logiciel, qui est assez importante en Inde. En Russie. Et on va retourner au Vietnam. Il se peut aussi qu'on fasse ce qu'on appelle pour l'instant « Campus at Home ». Donc, on va faire la même chose, mais on va rester au Canada. On va probablement faire quelque chose dans l'énergie. Parce qu'ici au Canada, on a le plus grand fournisseur d'énergie aux États-Unis. On est un producteur de pétrole important. Hydro-Québec, c'est le plus grand distributeur de l'électricité nord-américaine. Donc, on a des industries qui sont assez importantes ici. Et on veut donner l'occasion de s'intégrer un peu plus dans ces industries-là. Expérience étudiante. On a une association étudiante. Je ne sais pas si vous êtes arrivés un peu plus tôt. Ils ont eu leur premier 5 à 7 ce soir. Une association étudiante qui est assez active, qui planifie pas seulement les 5 à 7, mais les voyages, les fins de semaine, toutes sortes d'activités. On a des compétitions pour vous donner l'occasion de se distinguer devant les autres écoles et devant des entreprises qui sont souvent les juges pour ces compétitions-là, un peu partout au Canada. Le Financial Executives Institute, c'est en novembre. C'est une présentation à un groupe de haute gestionnaire de l'industrie finance. Ils nous donnent un cas. On résout le cas. On fait la présentation. Il y a comme plusieurs rondes pour avoir un finaliste. Il y a deux ans, HEC a gagné la compétition. Ça, ça a lieu à Toronto. Donc, se mettre devant la communauté financière à Toronto et gagner le premier prix, c'est assez important pour les étudiants qui voudraient suivre une carrière en finance. John Molson, c'est une compétition qui a lieu à Concordia. On a été semifinalistes en 2010, premier en 2008, deuxième en 2006 et 2007. Vous voyez, nos équipes sont très bien préparées pour tout ça. Et ça vous donne aussi l'occasion d'aller travailler en équipe, un cas réel, présenter devant l'industrie, encore plus d'expérience. National University of Singapore, c'est quelque chose, c'est une compétition internationale extrêmement importante. On était finalistes en 2009, premier en 2008, on a gagné en 2008, troisième en 2006. Et ça, on a les meilleures universités dans le monde. On a les Harvard et les Stanford et les Wharton et tout ça, ils sont là. Donc, oui, on est capables de compétitionner avec ces gens-là. Des ateliers de perfectionnement. Ce sont des ateliers qui se donnent normalement au début du programme ou juste avant le début du programme. Travailler en équipe, faire des présentations, comprendre la culture MBA, HEC, performer dans l'analyse de cas, lecteurs rapides. On va introduire cette année parce que vous avez tellement de lecteurs à faire qu'il faut trouver une façon de le faire rapidement. On a aussi des ateliers, on a des ateliers, par exemple, en mathématiques de finance, pour eux qui doivent améliorer leurs compétences en mathématiques relative à la finance pour se préparer pour le coût de finance. Ce n'est pas tout le monde qui a une fondation en mathématiques ou ce n'est pas tout le monde qui a une fondation en finance. On fait la même chose pour la statistique, on fait la même chose pour la comptabilité. Il ne faut pas oublier que c'est un programme MBA, Masters, avancé. Donc, on ne commence pas de zéro. Il y a certaines attentes et si vous n'avez pas une formation ou une expérience dans ces domaines-là, il y a des ateliers qui sont offerts pour vous amener au niveau où vous pouvez réussir dans les cours. Sous-titrage ST' 501